Cette dernière année de Mobutu, vous allez vous rendre compte que très peu de gens, même si nous avons un pays qui est en train d'être nivellé vers le bas, c'est à cause de ces histoires-là. La gratuité que le président Félix a mise en place vient arranger la situation. Même la façon de raisonner des gens, la manière de parler, la manière de conduire, ce que vous décrivez ici, les longs de journée ici, c'est parce que les gens ont refusé, refusé alors d'aller à l'école, faute de moyens. Alors très bien, merci beaucoup M. Basile. Avant que je ne passe à autre chose, je vais revenir sur la question de mon confrère. Je ne sais pas M. Basile, est-ce que, pour que tout le monde à la maison comprenne, je vais dire tout à l'heure là, actuellement, on dit que les jeunes ne sont plus, c'est-à-dire, basant sur le monde, ils ont assuré qu'après l'étude, par exemple depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, à nos jours, il n'y a pas d'engagement. Les jeunes qui terminent, vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire M. Basile ? Oui, je continue ma question. Les jeunes n'ont pas de travail. Tout le monde est un unique, à l'an de 2018, d'ailleurs, 2014 jusqu'à nos jours, nous sommes les athées. Ce qui est une entreprise, nous sommes les athées. OK, nous sommes les athées. Tout le monde est investisseur, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, c'est-à-dire qu'il y a des chômage, mais ils sont investisseurs depuis 2018, qui n'ont pas d'investisseurs, on n'a pas toujours d'investisseurs. Et puis les jeunes, il y a des jeunes qui sont compétents, qui sont intelligents, qui sont vraiment bien, 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 bien instruits, mais jusque-là, nous sommes les athées. J'ai une temps où j'ai eu des personnes qui étaient en train de dire que vous les athées. Ils étaient donc pas politiciens. Non. Ils étaient donc pas politiciens, mais vous les athées parce que vous voyez sur le terrain, il n'y a presque rien. Non. Il y a eu une erreur. Vous savez pourquoi j'ai créé le parti politique, le parti congolais et socio-démocrate ? Parce qu'il y a eu une erreur. Même si vous avez eu une erreur, il y a eu une erreur. Le concept de développement est mal défini et mal compris par les Congolais. Le développement doit être compris comme la capacité que doit avoir un peuple pour maîtriser la nature, la transformer pour son bien-être. Ce n'est pas ça ce que les gens comprennent. Et si on avait compris ce concept de développement dans ce sens-là, qu'on peut maîtriser l'eau pour produire l'électricité, on aurait orienté l'éducation autrement. Vous êtes aujourd'hui en train de déplorer que les gens terminent les études universitaires et ils chomment. Mais c'est parce que c'est mal fait, ces gens ne sont pas formés pour travailler. Ces gens ne sont pas formés pour rendre service à la nation. Ces gens ne sont pas formés pour maîtriser la nature. C'est une erreur. Non, 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 ils doivent se révolter. Moi, je suis chimiste de formation. Quand vous allez sortir, vous allez filmer les birettes et les bêchers qui sont là-bas. Mais tous ces chimistes qui me suivent aujourd'hui, ils ne sont pas formés pour pouvoir maîtriser la nature et la transformer pour son bien-être. Les jeunes gens qui terminent en pétrochimie, les jeunes gens qui terminent dans la métallurgie, directement ils sont engagés. Les sociétés qui viennent ici pour créer des emplois, mais pourquoi ils viennent avec des Indiens et des autres expatriés ? C'est parce que nous n'avons pas de formation. Nous, on a inversé les choses. Ce sont les Belges qui ont fait ça. On a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas formé. Regardez la Chine. La Chine a compris, avec Mao, que nous, on doit d'abord privilégier la formation technique et professionnelle. Eh bien, c'est ça, cette formation-là qui est privilégée là-bas. Et ils arrivent à maîtriser la nature. Un Chinois peut fabriquer cette caméra à partir des produits qui proviennent du Congo. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous vivons dans l'obscurité. Je peux te donner un exemple. Le produit, la matière première, tu as un exemple. Mais il y a un exemple qui a raison parce que Rwanda a créé l'agence. Rwandaise d'investissement. Moi, je ne suis pas le cas. 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 Comment fabriquer un téléphone ? Il y a un Congolais qui a un téléphone. Il y a un téléphone. C'est ça. Il y a un Okapi. Okapi. Il y a un Fabriqué par un Congolais des Etats-Unis. En matière où il y a un. Vous comprenez ? Mais qui s'est donné la peine ? Nous avons vu à l'université. Il y a un Abisso qui n'est pas le cas où il y a un téléphone. Mais la théorie là, on bombarde les étudiants. Et on bombarde, on bombarde. Lorsqu'il termine, il est incapable ni d'écrier, ni d'être utile. Et bien, il n'y a pas de choumé. Je vais toujours continuer. Nous avons peut-être que les gens qui nous trouvent à la maison, ensemble avec moi, on va essayer de poser quelques questions pour que nous tous nous comprenions. Alors, est-ce que nous nous trouvions ça ? Il n'y a toujours à l'université, à l'université, à l'université, à l'université, à l'université, à l'université ? Non, 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 non. C'est-à-dire... Non, 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 non. C'est ça l'heure. Au côté de la Lelo, il y a une faculté de sciences, ce qui est en train de faire, on va appeler et on va maîtriser la nature. On va dire que si on a 30 ou 15 étudiants, on a licence. On a droit, on a aussi 200, 500. Or, il y a aussi 200, 500. Il y a aussi 200, 500. Il y a aussi 200, 500. C'est le monde à l'envers. Donc il ne faut pas comprendre où il y a des gens. Et à un moment donné, les gens doivent saisir pour qu'il y a des contenus où il y a des éducations dans le Congo et le Congo. Vous imaginez, nous sommes un pays où il y a des scandales géologiques. Mais il y a des études, rien que pour la prospection. On doit avoir une université chargée de la prospection. Pour qu'il y ait des études, il y a des études. Pour qu'il y ait des études, il y a des études qui ont été dans la Chine. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord privilégier les gens qui ont été transformés. Les restes, le droit, les nini, les nini, les nini. Mais nous avons inversé. Nous avons inversé. Nous avons pu y aller à la Chine. Est-ce que la Chine, il n'y a pas de juristes? Est-ce que la Chine, il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas de médecins? Pourquoi Mao avait bloqué la Chine? Pour que ça, il y a des études. Non, 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 non. Les Chinois doivent être en mesure de maîtriser la nature, de transformer pour leur bien-être. Donc, on ne te plaint pas. La formation est mal orientée. Les contenus, il y a l'éducation, ils allaient y engouter. Ce n'est pas le président Félix qui est venu avec ça. Mais, à ce moment-là, il n'y a pas d'économistes. Pourquoi ? À ce moment-là, il y a des railles. Il y a des railles depuis 60 ans. Vous comprenez ? Alors, ça, il y a des railles. Vous comprenez que il y a des railles. 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 Non, c'est une réalité. Tout le monde a eu des railles. Les railles demandent... Le monde a eu des railles. Non, 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 non. Vous comprenez, répétez. Il y a des railles que les jeunes ont suivi des formations où ils allaient permettre de transformer la nature. Ce qu'il faut demander, mais actuellement, alors, Basile, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'est pas tard pour mieux faire. Donc, maintenant, il faudrait que les gens arrivent à faire des études soit par renforcement de la capacité, soit orientées par rapport à ce qui est le cas. Tu vois, tu te rends compte même si ce qui est le CV est le cas où il n'est pas bien présenté. Ailleurs, pour engager, il faudrait que les gens ont d'abord résumé qu'ils sont compétents en quoi. Avant, il ne faut pas décliner l'identité dans les banines. Donc, ça, moi, peux-tu résumer que je suis compétent en ça, 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 je peux faire ça, 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 je peux faire ça. On va évoluer, on va évoluer, l'étant n'étant pas notre compagnon, alors on est obligé de courter certaines questions. Alors, la question, la question, c'est qu'on va répondre. depuis 2018, qui n'est pas le cas où il y a eu? Ma entreprise est belle et a la coquette. Mais, non, il faut le faire. La entreprise est belle et a l'engagement. Il n'y a pas de répondre. J'ai eu un exemple, j'ai eu un exemple, car moi, je n'ai eu un CNSS depuis 2008 ou 2016, il n'y a eu un engagement. J'ai eu un exemple. je n'ai eu un exemple compétent, je n'ai eu un travail, je n'ai eu un exemple, 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 ce n'est pas ça. Il y a dans certaines entreprises où il y a des intérimaires. Et pendant la période d'intérim, ce qui permet de traiter, c'est le mouvement, il n'y a personne. Deuxième chose, il dit au fait que les partis politiques, tant qu'il y a des mouvements, il y a des instabilités politiques, il y a des animateurs, gouvernement Oye Koti, Bache Mutuna, E Plaswana, E Azu, Famille Mobimba, Andukikuna, Oye Ye Karabongo, Oye Ye Karabongo, donc, et puis si, malamouté. Oye, mais quand on attend, il y a des brassages, il y a des mouvements rebelles, on a amené des gens de partout, pour créer pléthore, dans la catéance, il y a eu des réformes. Si il y a des réformes, il faut que le vente de la caméra, pour que l'âge, c'est maté, il y a des retraites, et que les jeunes gens, il y a des choses. C'est tout un processus, Oye Zali, qu'il y a des salemars. Mais on dit que non, on a envoyé quand même l'IJF, Oye Zali, qui est opérationnel, pendant plusieurs années, depuis ma tata, ils ont écrit que non, l'IJF est fonctionné, et contrôlé. Maintenant qu'on est en train de contrôler, on a trouvé qu'il n'y avait pas de sérieux, dans la gestion de l'entreprise Oana, on met de côté, on va nommer des mandataires, le mandataires, on va nommer, Basali, on va nommer, intérimaires, ils seront en mesure de poser des actes. Mais je vous dis toujours, que non, il n'y a pas que ça, l'entreprise Oye Zali, il faut créer plusieurs autres entreprises, à Oana Katiambouk. Vous imaginez que, d'ici là, d'ici 2030, il n'y a pas de carburant, 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 quelles sont les dispositions, et qui sont formés pour faire ça ? Voilà, Mesdames et Messieurs, vous allez comprendre que nous sommes devant les présidents d'une méga-structure PCSD, qui est tout simplement Parti Congolais Sociodémocratique, et il fut aussi ministre de l'Intersec, donc de l'Intérieur Sécurité Affaires Coutumières, c'est-à-dire que nous sommes en train d'éplucher toutes les questions questionnantes qui tarotent de la population congolaise. Voilà, Ndegobazil, je vais poser une question, la question est de la Russie, Benjamin Manianganaï, en Arabie Soumakassi, a posé mon tout un mot à l'Obi, en tout cas, c'est mieux où répondre ? Il y a un autre question. Il y a une question à l'Obi, pourquoi la RDC traîne à se développer alors que nous avons presque tout ? Les minerais, il a énuméré, les minerais, les sols fertiles, il y a les forêts, les eaux, et j'en passe les meilleurs. Mais là, toutes ces choses considérées comme richesses ne nous servent pratiquement à rien. Qu'est-ce qui bloque au juste le développement de notre pays ? C'est la maîtrise. Ce n'est pas seulement la RDC. Presque tous les pays du tiers-monde, les contenus donnés à l'éducation n'est pas le contenu qui peut permettre à ces pays de se développer. C'est ce que je venais de dire ici. Il a raison. Donc, les contenus donnés à l'éducation n'est pas le contenu qui peut permettre à ces pays de se développer. La RDC doit jouir de ses richesses. Mais les enfants de la RDC, les Congolais ne sont pas préparés pour pouvoir maîtriser les ressources naturelles qui sont ici, les transformer pour notre bien-être. Non. Non, je vous dis, on n'est pas formés pour ça. D'ailleurs, quand vous préparez des Congolais qui savent maîtriser les sous-sols, prendre les différents blocs pétroliers que nous avons. Vous savez qu'il ne fait que des blocs seulement nous amène aux anges. Des blocs pétroliers seulement. Mais nous, Congolais, nous ne savons pas maîtriser ces blocs-là. Les transformer pour notre bien-être. Non, on ne le sait pas. Ceux qui viennent faire des routes ici, ils viennent avec leurs mallettes. et ils instruisent nos gens ici. Prends ça. On prend des mouelons ici à Kintsuka. Prends là-bas. Il prend des trucs. Allez faire des routes. Et on nous taxe 1,3 million le kilomètre. On n'est pas à mesure de faire ça nous-mêmes. Et de ramener le prix jusqu'à 300 000 le kilomètre. Et arranger nos routes, nos propres routes, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. Donc, le jour où nous serons en mesure de pouvoir maîtriser notre nature, nous-mêmes. C'est le décollage. Et c'est parti. Et cela, c'est fait à dessein par les colonisateurs. Voyez ce qui s'est passé. Et nous, tels qu'on est restés là, on est restés dans la mentalité de victime. Les Congolais, colonisés par les Belges à l'époque, qui se disaient, non, écoutez, à partir du mois de juillet, le climat est favorable en Europe. Nous allons nous reposer. Nous ont imposé des vacances. Et nous avons accepté des mois de vacances. Arrivé au mois de septembre, on voit que nos livers approchent. Ils doivent revenir ici pour attraper un peu de soleil. Ils rentrent au Congo. Et c'est pendant la saison de pluie, ils disent, ben non, comme on est rentrés, on doit reprendre le cours. Mais écoutez ce qui s'est fait. Nous acceptons, selon les calendriers imposés par ces colonisateurs, de faire rentrer et débiter les cours au mois de septembre. Ce sont les colonisateurs qui nous ont imposé ça. Au mois de septembre, pendant qu'ils commencent à plévoir chez nous, nous envoyons nos enfants sous la pluie. On le faisait à l'époque coloniale. Les Belges sont partis. Nous avons gardé la même mentalité, jusqu'à aujourd'hui, d'envoyer nos enfants sous la pluie à aller commencer l'école. Vous comprenez ce que nous sommes. Nous allons revenir sur ça. Je pense que vous avez de la matière à donner. Il y a la réponse à notre ami de la Russie. Ils comprennent ce qu'il y a là-bas. Je pense qu'ils comprennent. qu'il y a une force politique estampillée bloc patriotique, composée de telles que têtes de la Mouka, telles que têtes du FCC, et quelques députés de l'ensemble, mais aussi des mouvements citoyens qui vont marcher derrière ce samedi pour essayer un peu d'exiger au chef de l'État de retirer l'ordonnance confirmant l'entérinement de l'équipe qu'a démontré votre lecture. Vous savez, ça me fait rigoler. Bon, ils sont libres de faire ce qu'ils font. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS vont organiser aussi leurs meetings ici devant leur siège. Moi, je ne fais pas la publicité des gens qui ne comprennent rien du tout. Ils vont aller marcher pour demander au président. le président ne va pas retirer. C'est qu'il faut dire à ces gens-là que comme ils veulent faire voir aux Congolais que ces pays doivent continuer à être nivellés vers les bas, ou on refuse un maître en liée et place de son élève. Il dit, écoutez-moi, dans ces pays, on nous a fait croire et comprendre que le génie en matière électorale, c'est le secrétaire exécutif national Malonda. Jusqu'à accepter à faire cumuler ce monsieur-là de poste au niveau de la CENI, secrétaire exécutif national et directeur chargé des opérations. Génie, super génie. Mais aujourd'hui, on vient découvrir que si Malonda était considéré comme un génie en matière électorale, son maître s'appelle Denis Kadima. Et ce sont les catholiques-là qui nous ont révélé que ce monsieur a une expertise terrible. Mais qu'est-ce qu'on reproche à ces messieurs, d'après eux ? Non, c'est tout simplement parce qu'il a des relations avec le président de la République, Félix. Mais compte tenu de l'expertise non fantastique. Vous comprenez bien ? Des gens comme ça vont marcher et vous allez les suivre. Mais la réalité, c'est laquelle ? Ils vont marcher parce qu'ils savent que ce monsieur qui est très intelligent, qui est le maître de Malonda, connaît très bien ce qu'on appelle la trichérie intellectuelle électorale en amont. Il sait très bien que non, voilà ce qu'on était en train de planifier. Lorsque vous allez aux élections, on veut vous cochonner. Eh bien, on va tout simplement s'arranger pour réduire le nombre de sièges dans votre coin. Je vais terminer ce dossier important. Donc, à ce qui concerne la CENI, je demanderai seulement à ce bloc qui va disparaître demain. Le bloc, le bloc que vous avez cité là, le bloc patriotique. C'est un morné, un morné, cette histoire. Mais je vous dis, écoutez, tenez. Ce bloc-là, il y a le FCC. Ce bloc-là, il y a Fayoulou. Les FCC et Fayoulou ne peuvent pas marcher ensemble. Vous savez pourquoi ? Fayoulou sait que le FCC, jadis, peut perdre les autres, l'ont roulé. Lorsqu'il avait trahi Ada Bombol. Ils avaient promis de faire de lui un PCA. Ça n'a pas été. Et ils ont fait tout pour l'humilier. C'est eux qui ont révélé que non, voilà comment on avait fait pour que Fayoulou puisse trahir Ada Bombol. Il les attend au tournant. Deuxième chose. Fayoulou vous dit que non, pour lui, il faudrait une CENI dépolitisée. C'est-à-dire qu'aucun parti politique ne peut envoyer ses représentants au bureau de la CENI. Les autres vous disent là, les FCC, que non, mon cher ami, ce n'est pas comme ça. Nous allons marcher avec vous. Mais nous voulons que nous, politiciens de FCC, nous pouvions envoyer nos gens là-bas à la CENI. Mais ce qu'on nous a laissé comme poste là ne convient pas. Il faudrait qu'on nous donne la vice-présidence. Ça, c'est le besoin de FCC. L'ensemble, c'est la même chose. Nous, nous ne voulons pas toute une histoire de CENI dépolitisée là. Nous aussi, nous devons envoyer des gens. Mais ce que nous demandons est que, Paul Mouyindo quitte, qu'on puisse envoyer quelqu'un que nous aimons beaucoup, pas Paul Mouyindo. Vous voyez des choses comme ça. Il va marcher pour des individus, pour des intérêts privés. Mais avant, nous pouvez poser deux questions. Notre artistique ne s'en desseras pas. Il a dû Vous ne voyez pas que l'opposition est un peu de pièges. On dirait que c'est un peu de logique. Il y a un dialogue pour qu'il y ait un peu d'élections. Les tout premiers présidents dans le gouvernement ont dit qu'il y a un des terribles de 145 terribles. Autant de la territoire. On dirait que l'on dirait que la grève n'a pas de grève. On dirait que l'on dirait que l'on dirait que l'on dirait. Il y a un peu de points de vue. Il y a un élève. n'est-ce que vous comprenrez si vous avez une élève n'est-ce que vous comprennez n'est-ce que vous comprennez donc si vous avez une élève voilà alors je vais poser une question monsieur Bazile qu'en est-il de vos allégations que vous nécessiez de vos allocutions s'il vous plaît, que vous nécessitez de parler depuis, je crois, 8 mois passés ou 9 mois, selon lequel, premièrement, les élections, et aux Alapônes en 2023, au-dessus de la condition, pourquoi est-ce que les élections se font à 2023, 2030, excusez-moi, 2030, et l'on est à 2023, et qu'est-ce qu'il y a à 2030 ? Au-delà, qui, tu crois qu'il n'y a qu'à l'émission, que non, l'élection, ils ont conditionné, il faut d'abord réessencement, qu'on formait d'abord des troupes militaires, etc. Est-ce que l'élo, M. Basile, aux affiliats, n'est-ce pas le bonheur ? Il faut aussi, c'est-à-dire que l'on est à l'élection, que l'on est à l'élection, les cinq préalables, au réessencement, les préalables, la participation à la Congolée aux étrangers, réaffichés, et qu'on sort, et qu'on est à l'élection, comme il m'a dit, ce qu'on est à l'élection, ce qu'il y a à l'élection, l'argent répond à tout, ce qu'il y a à l'élection, avec la volonté politique, l'élection, c'est-à-dire qu'on est à 2023, ce qu'il y a à l'élection, mais tout le monde dit que volonté, pour le président Félix, il veut en finir, dans la partie où il y a à l'élection, il y a à l'élection, il y a à l'élection, les 13, après, il faut qu'on peste du coup, qu'on peste vraiment go, 100 millions, ce qui n'est pas à l'élection, ce qui n'est pas à l'élection, qui n'est pas à l'élection, mais là, que dans la 2023, nous autres dans nous autres, il n'y a à nouveau les îles pèches, qui n'est pas à l'élection, mais on bise à l'élection, ce qui n'est pas à l'élection, il dit que, on m'a dit que, il y a une proposition, parce que, la proposition et vous savez qu'il n'y a pas la population et comme c'est un dictateur mon conseil est un démocrate est ce qu'il y a une confesseur religieuse c'est ce qu'il n'y a pas la question de 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 la sauce dans la sauce très bien nous allons continuer je rappelle que cette émission est vraiment beaucoup suivi et puis avant l'émission balance toujours votre photo pour montrer que vous allez passer puis lorsque nous avions balancé votre photo il ya des questions comme ça il ya un téléspecteur qui nous suit très régulièrement lobby monsieur basil vous aviez travaillé avec l'ancien président votre ancienne autorité morale jusqu'à cas qui a même fait de vous le vice-premier ministre ministre de l'intérieur au finir est en haïté au finir par trahiriez tout en révélant même les dessous des cartes qui étaient dans le laboratoire du fcc et puis n'est ce qu'ils ont été la question il faut qu'ils ont répondu aussi qu'ils ont été ok rapidement dans l'ombre qu'on s'est rallié n'a une sacrée ou à qui m'a dit bosson et on n'a beaucoup à ce cas monsieur fait tu sais qu'il dit au carmina est battu à banzi était que non comme son ministre vous allez à la mandatée quelque part mais qui n'a l'automony et ça et le côté de mon apparemment ou j'y pense à mon côté des responsabilités est ce que monsieur basil vous ont regretté quelque chose au yu ça là qui n'a l'ue au zomone oui mouro opé au tenu qu'il sionna yo opé singa raison 1 mou koloni ni gana salina kabila n'y a pas deux ans 2 président félix toye bali naye depuis 98 mais n'ayez-vous salina kabila ça fait deux ans quand vous peut perdez et zotoumba mitou kananga yo zalaki wapi nan moutou a zotouna bakkesyo anda zalaki wapi bazo toumba mitou kananga biloko nanga bako beta masas nandako et zalagi ponanine et zalagi ponanidepes ozo comprend toye to salina bango na impose bango na salana bango koulo bata kabila komisio na imposé bango loko abosal estime l'élection t balbito kouta dana dialogue babenga 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 concertation nabou aïkoukende mettant wikomikano na dialogue parce que mandala bango sili toke na cité aïnyo africaine c'est de la ce n'est pas que non un cadeau c'est de la l'obbi boko salaté inga ybou na tombo laki moussapi pour n'a coupé cette directive à suivre toko salaboui to sangana pote organiser l'élection to sanganina bango to organiser l'élection nani a gagné président félix et c'est koua souko yanganaka bilégal kombie ou monek nana parti na ye nana parti na ye te nana parti na ye te to yokani keno to sala plateforme moko poto soutenir le nouveau président elie plateforme ango ba bingangounini fcc meto koui na pratik bango ba zho salaboui te bakomine ko bundi sale le nouveau président elie c'est pourquoi na suta ki bango e e sali nini na panzi ango e panzani kes ki e restela ko ki vide babi loko ouyo boi zhali wana nao te ko eb sekuto aje matembo alo gona bilo kona bango wana e lo koni yeti kaligouna nya plus rien e lo kono kote zhali wana nani zelo moona be leksyo ouyo zelo ta la be leksyo ouya 2023 be leksyo transparente ouyo ko salima so ki yo ko yo ka sus bakombo wana na politik bakanze tiye ko zhali sus makambo a prokoki otokina ba wana prokoki pou moto o zalaboui depite i fho bango bango batu wana ba deside batyo wana prokoki toa en face te ya ibe tepe au zelo kakana apre 2023 ya ko salana nga émission so ki yo ko yo ka bakombo wana lisous na politik ebe le bakati si bagye le na inyo sakriba ou bumban me na 2023 po tipo co po po ko po po and гол po po surveille n a magnapat a rece k generalized ですか je ne devrais pas C'est le Congolais, le Congolais, le Congolais, il faut les encourager à ce qu'il faut. En 2030, il faut répéter une question, il faut une réforme électorale et salamité, il faut 400 millions de dollars pour nettoyer les fichiers pendant 40 mois. En 2030, il faut la mise en place du mécanisme clair et précis pour la participation de tout Congolais résident à l'étranger. Très bien. Alors, Yoko. Il y a eu sa mise en place, il n'y a pas de salamité, il n'y a pas de salamité. Très bien. Par la suite, je vais poser une autre question. Très bien. Il n'y a pas de salamité. 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 on va vraiment continuer au Belabiso et au dépendre de Ndé Nkadima. Comme c'est le génie des génies de Ndé Nkadima, c'est-à-dire de Ndé Nkadima, il y a des choses pour qu'on a fait pour qu'on a fait des Congolais de l'étranger. Alors, comme je disais que on peut faire des élections et on peut faire aussi des bonnes élections. Je n'ai pas dit qu'on peut faire des mauvaises élections. Des élections tout court, on peut dire encore une fois de plus, comme on a eu l'habitude pendant trois cycles autres, on s'en passe aussi aux Congolais de l'étranger. Ndé Nkadima. vous êtes sûr que ce qui va consulter ça mieux vous êtes informé mais non, le président fâchiste c'est un béton alors qu'on a eu la réserve la réserve, la réserve, la réserve la réserve, la réserve la réserve, la réserve la réserve est à 100 millions vous vous comprenez je me dis que dans un mois ça va voir 400 millions le recensement est à la population congolaise mais oui, ça le système tout est en ONIP l'Office national pour la identification la population un jour on a tourné l'émission avec ce qui a payé 350 millions de dollars à partir de janvier 2021 jusqu'en 2022 vous ne voyez pas que non il y a des réponses il y a des ministres et des communications avec ou sans recensement élection causale c'est déjà la réponse qui est préalable avec ou sans recensement élection causale mais de toute façon recensement est très important pour le Congo il y a des réponses il y a des recrutements soyez sûr que il y a un recensement mais avec ou sans recensement élection causale c'est pourquoi je vous parle des élections et des bonnes élections une seule question une seule question une seule une seule est-ce que vous me demandez il y a des gens pourquoi il y a vraiment beaucoup à parler mais les temps on n'a pas de choix alors l'armée congolaise accuse le Rwanda d'être les meilleurs de jeu de tout ce qui se passe à l'est du pays et puis le roi dans son tour dit que non, ce n'est pas lui, c'est l'Ougan ah donc c'est l'Ouganda c'est l'Ouganda c'est l'armée et qui est au fond c'est l'Ouganda 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 on est déjà presque à la fin de l'émission on n'a pas les choix Nous sommes obligés, il y a quatre émissions, on va essayer un peu de demander à la régie. C'est un peu de 5 minutes parce qu'il y a une émission, on va devoir aller à la mine, on a le temps. Donc, Basile, jusqu'à quand, il faut continuer dans l'état de siège ? L'état de siège, quelques députés, il y a un autre qui fout, il faut boycotter la prorogation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de résultats positifs. Mais jusqu'à quand, il faut continuer dans l'état de siège. Non, mais il y a un peu à manger dans la question. Les députés ont raison, les députés ont une évaluation. Il y a un état de siège, il n'y a pas de résultats positifs, il n'y a pas de résultats positifs. Non, ils ont raison, les députés. Ce n'est pas qu'ils ont boycotter parce qu'il y a un état de siège. Il n'y a pas de créer de sége et il y a un état de siège, il y a un état de siège. Il y a un état de siège et même, rédiction considérable y ba groupes armés en ce coup. Ba rédiction, les députés ont vu qu'ils ontindust biologicalmiétNão fire inあります. Il y a des avancées significatives dans l'état de siège. D'où l'état de siège? Les gens construisent, vous n'avez pas d'idée, et s'enrichissent terriblement. Je pense que nous allons revenir prochainement pour l'état de siège, on est obligé d'arrêter. Je vous accorde la dernière chance. La dernière parole est à Zali Kouloubaïté. Si vous avez une mission, Zali est une mission où il y a tout à l'heure. Il faut que les Congolais devienne le faire. 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 C'est une question qu'on te pose à la mingi mingi. On est juste à la fin de l'émission. Osa pour les élections en 2023, soit en 2030, ça n'a pas été à l'Ombanayou ou à l'Ombanabissou. Et il y a en 2023, ça n'a pas été à l'Ombanayou. Il faut que nous devons nous donner aux alliés prêts. Ce qui va organiser des bonnes élections en 2023, ou bien, il faut participer à des bonnes élections en 2030. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris la réponse de monsieur Basile Olongo. Il est l'ex-ministre de l'Intersec, mais aussi le président. J'allais dire ceci. J'allais dire que ceux qui vont marcher demain, ceux qui vont marcher demain, ceux qui vont marcher demain, le bloc de l'Otangouana Patriotique, la Moukana, la Moussousouana, les gens de tout le monde, les élections, comme si il y a des nikadim. Il y a des nikadim. C'est-à-dire qu'il y a des nikadim qui vont organiser, il y a des nikadim qui vont participer. Ils ne vont participer aussi, pour faire la correcte envers les nikadim. Comme ils ont rejeté des nikadim. Il y a des FCC, il y a des Moukana, il y a des noms ensemble, il y a des noms qui vont marcher le lobby. Il y a des nikadim qui vont faire une élection. Vous avez compris la réponse de monsieur Basile Olongo. Chedalco, une dernière parole. Tu restes à l'émission, un bisou. Très bien, merci beaucoup, monsieur Amour. Je tiens à remercier monsieur Basile Olongo par rapport à sa disponibilité. Et puis, je rappelle que cette émission, vous allez le suivre déjà sur notre chaîne YouTube. Vous écrivez justement, Touche à tout TV. Également, le vendredi, sur Kine 24, à partir du secteur 50. Quantement, je dis déjà, merci à Amour de m'avoir accordé quelques questions. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Touche à tout. Vous avez compris la quintessence de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à Bionic Futsi. Merci à Joseph Tumba Barandayi. Merci aussi à Yorlen Kanga qui est à la régie. Quant à nous, vous disons au revoir et on se retrouve très prochainement avec un autre visage. Ciao ! Sous-titrage ST' 501